Chers amis du diocèse d'Oche, je viens vous souhaiter une belle fête de Pâques. Nous nous sommes préparés pendant 40 jours et voici maintenant pendant 40 jours jusqu'à l'ascension, 50 jusqu'à la Pentecôte, ce temps de Pâques. Donc belle fête de Pâques pour vous-même, pour vos proches, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous n'aimez pas assez. Et beaucoup de beaux projets pour le diocèse avec notamment le pèlerinage des jeunes à Assise, puis le pèlerinage des pères de famille. Les mères, elles, ont déjà cheminé pendant le carême, le pèlerinage des vocations le lundi de Pentecôte. Et puis un certain nombre de fêtes, l'ordination de notre ami Jérôme Bonaldo qui sera ordonné prêtre le 11 juin à 16h à la cathédrale. Et puis d'autres événements peut-être qui vont vous toucher de près, comme des baptêmes, des mariages, première communion, profession de foi, confirmation. Voici de nombreux sujets de nous réjouir dans notre église diocésaine, dans l'attente de ce qui viendra un peu plus tard avec le PLVTT, les journées mondiales de la jeunesse au Portugal et puis le pèlerinage de l'hospitalité Sainte-Bernadette à Lourdes. Vous voyez, beaucoup de choses se préparent. À la rentrée aussi, je vous proposerai un projet pour notre diocèse. Après avoir été en visite sur des terres d'espérance, je vous proposerai d'être en sortie sur des terres d'espérance. Mais surtout, accueillons cette victoire du Christ sur la mort, comme nous le montre cette icône. Le Christ vient chercher ceux qui sont morts, le Christ vient chercher les vivants pour nous donner sa vie de ressuscité. Belle fête de Pâques à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada